Les vacances d'une touriste française en Norvège auraient pu tourner au drame, mais elle a pu s'en sortir vivante. Elle a été blessée par un ours polaire qui s'est introduit dans un campement sur l'archipel norvégien du Svalbard dans l'Arctique, mais ses jours ne sont pas en danger, ont annoncé ce 8 août 2020 de les autorités locales, rapporte l'AF. La femme, dont l'identité n'a pas été précisée, faisait partie d'une expédition de 25 personnes qui séjournaient dans des tentes en pleine nature dans l'ouest de ce territoire grand comme deux fois à la Belgique, à un peu plus d'un millier de kilomètres du pôle Nord. Un ours a pénétré dans un campement ce matin vers 8h30, 6h30 GMT, et blessé une femme de nationalité française au bras, a déclaré à l'AF le chef de la police locale, Steinoulav Bradley. La touriste a été évacuée par hélicoptère vers l'hôpital de l'Oyarbyen, la principale localité de l'archipel. C.S.T. une femme d'une quarantaine d'années qui a été légèrement blessée, a déclaré à l'AF une porte-parole des autorités hospitalières, Solveig Jacobson. Ses jours ne sont pas en danger, a-t-il ajouté. Les circonstances exactes de l'incide n'ont pas été précisées. Des tirs ont visé l'ourc polaire qui a été effrayé et a quitté les lieux, a indiqué Steinoulav Bradley. Blessé, l'animal a ultérieurement été localisé par les autorités qui, en raison de l'ampleur de ses blessures, l'ont achevé. Des hommes, des ours et le dérèglement climatique au Sevalbard, le port d'un fusil est obligatoire quand on quitte les communautés urbaines pour être paré en cas de rencontre fortuite avec un ours qui pèse entre 300 et 600 kg pour les mâles et moitié moins pour les femelles. Selon un décompte de 2015, le secteur norvégien de l'Arctique abrite un millier d'ours polaires, espèces protégées depuis 1973. Quelques 300 d'entre eux vivent toute l'année sur l'archipel et certains se sont réinstallés dans l'ouest du territoire, où se concentre aussi la présence humaine. Ils avaient disparu de cette zone quand la chasse était encore permise. Six attaques mortelles pour l'homme y ont été dénombrées depuis 1971. La dernière impliquant un néerlandais de 38 ans remonte à 2020. Selon les experts, le recul de la banquise sous l'effet du réchauffement climatique prive les ours de leur terrain de chasse favori, où ils se gavent de phoques, et les poussent à s'approcher des endroits peuplés par l'homme, en quête de nourriture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada